Sœur Claire, c'est le dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Et nous allons entendre dans Saint-Marc, chapitre 14, versets 12 à 26. Moi je me propose de commenter simplement les versets 22 à 24, qui rendent compte du mystère que nous célébrons tous les dimanches, chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, mais en particulier ce dimanche de l'année qui s'appelle le dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Donc Marc 14, verset 22. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci et mon corps. Ce que Jésus a choisi pour rester présent avec nous, pour manifester l'amour qu'il a, l'amour fou qu'il a pour chacun de nous, c'est en lien avec l'acte de manger. Manger son corps, manger ce pain qui mystérieusement devient son corps. Manger, en hébreu, c'est un mot très intéressant, qui est fabriqué à la fois avec la lettre Aleph, qui est la première lettre du nom El, qui veut dire Dieu, et puis le mot Kol, qui veut dire tout. Manger, ça veut dire quelque chose comme s'unir au Créateur pour ne faire qu'un avec lui et sa création. Ce n'est pas pensable au départ de manger sans Dieu. Voilà ce que ça signifie. Manger, un acte qui nous engage tout entier, dans notre relation à Dieu et à la création. Donc manger, ne faire qu'un avec le Créateur et la création. Nous savons très bien que c'est cet acte de manger qui a été choisi par l'auteur de la méditation théologique sur les commencements, l'auteur qui nous parle du péché originel. Pour nous parler du premier péché, il parle aussi de l'acte de manger. Alors ici, je reviens à Saint-Marc, Jésus prie du pain. Alors, il n'a pas choisi n'importe quelle nourriture pour la transformer en son corps. Il a choisi du pain. Alors, il se trouve que dans une des traditions rabbiniques, justement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Adam et Ève ont mangé, c'était du blé. Je n'entre pas dans les détails, vous pourrez aller fouiller dans les sources rabbiniques. C'était du blé parce que c'est un jeu de mots en hébreu, de même qu'en français on aurait dit c'était une pêche parce que l'arbre s'appelle le péché. Là, c'est du blé parce que ret, c'est le blé, ratati, ça veut dire j'ai péché. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça signifie que la boucle est bouclée avec Jésus. Le premier Adam a mangé et Dieu lui a dit « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Vous avez ça au chapitre 2 du livre de la Genèse au verset 17 et à l'autre bout de la chaîne, dans Saint Jean, au chapitre 6, verset 34. Jésus dit « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » D'une nourriture qui donne la mort à une nourriture qui donne la vie. Jésus vient nous racheter là où nous avons péché, là où nous nous sommes coupés de lui en allant manger cet arbre qu'il ne nous avait pas donné. Il se donne lui-même nouveau pain pour qu'à travers cet acte, nous ne fassions plus qu'un avec lui et que nous participions de sa divinité. C'est le grand mystère que nous célébrons en ce jour. Le pain de vie, d'un pain de mort à un pain de vie, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Deuxième partie, Jésus dit « Prenant une coupe, il rend grâce, il la donne, ils en boivent tous et ils disent ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandue pour beaucoup. » Dans le repas pascal juif traditionnel, on bénit quatre coupes de vin qui correspondent, enfin c'est aussi une tradition qui dit ça, qui correspondent aux quatre verbes de délivrance et de libération évoqués au chapitre 6 du livre de l'Exode, versets 6 et 7. La coupe que Jésus a bénie ce soir-là, c'est la troisième coupe du repas pascal, parce que c'est le seul moment où on mange du pain et où juste après on bénit une coupe. Donc d'après la logique du déroulement du repas, c'est cette troisième coupe que Jésus a choisie pour dire « Ceci est mon sang. » « La coupe de la rédemption. » « Je vous rachèterai. » C'est le troisième verbe dans le livre de l'Exode. « Je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » C'est ce que saint Paul a commenté dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. « En lui, par son sang, nous avons la rédemption. » Ça veut dire le rachat, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Le sang du Christ nous rachète, nous arrache à l'esclavage de Satan pour nous installer dans la liberté des enfants de Dieu. Le vin, je voudrais terminer en rappelant ça, le vin dans la Bible, c'est la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui nous fait entrer dans ses secrets, qui nous dit quelque chose du mystère de qui il est pour nous. Et ici, à travers cette troisième coupe qu'il nous donne et qu'il transforme en son sang, il nous fait connaître qu'il est le Rédempteur. Dans le Cantique des Cantiques, vous avez un très beau verset. C'est au chapitre 2, verset 4, où Dieu, le bien-aimé, fait entrer l'épouse. Il lui dit « Je te ferai entrer dans la maison du vin. » Pour la tradition juive, la maison du vin, c'est le lieu où Dieu a donné sa parole. C'est le Sinaï. Pour nous, la maison du vin, c'est ce soir-là le Sénacle. Il nous fait entrer dans la connaissance de son amour. Il nous immerge dans la connaissance de cet amour qui nous rachète, qui nous libère et qui nous fait participer à sa divinité. Parce que le mystère de ce jour nous rappelle que quand c'est Dieu que nous mangeons et que nous buvons, ce n'est pas la nourriture et la boisson qui deviennent nous-mêmes, c'est nous qui devenons ce que nous recevons. Il est grand le mystère de la foi et c'est dans l'allégresse que nous le célébrons. Sœur Claire, merci. Merci.